Alors ici j'ai tracé la courbe représentative d'une certaine fonction, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Et puis en jaune ici j'ai assuré la partie du plan qui est comprise entre la courbe de notre fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équations x égale a et x égale b. Et ce qu'on sait c'est que cet R, on peut l'exprimer comme une intégrale, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction f de x dx. Alors ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est explorer un petit peu ce qui se passe quand on multiplie notre fonction par une constante. Donc ce que je vais faire ici c'est regarder une courbe d'équation y égale un certain nombre c fois f de x. Donc c est un nombre réel, ici une constante. Et ce qu'on va essayer de faire c'est de voir ce qui se passe quand on intègre cette fonction, et plus précisément comment est-ce que l'intégrale de cette fonction va pouvoir être reliée à l'intégrale de notre fonction f. Alors ici, évidemment, je traite du cas général, donc c'est peut-être n'importe quel nombre réel. Je vais le prendre quand même non nul, puisque si le nombre c est égal à 0, ça n'a plus tellement d'intérêt. Mais pour notre exercice ici, je vais quand même, pour fixer les idées, on va supposer dans le dessin que c, par exemple, est égal à 3. Ce qui veut dire que l'image de notre deuxième fonction, de cette fonction-là, pour x égale 0, eh bien, c'est 3 fois cette distance-là. Donc je vais pouvoir le mettre, alors, une fois c'est ici, deux fois c'est là, trois fois c'est là. Donc cette courbe-là va passer par ce point qui est ici. Et puis je vais placer l'image de A. Donc f de A, c'est là, deux f de A, c'est là, et trois f de A, c'est ici. Donc la courbe va passer par ce point-là. Je vais placer un autre point ici, disons. Donc une fois, deux fois, trois fois, la courbe va passer par ce point-là. Ensuite, je vais prendre, disons, ce point-là, ici. Alors une fois, deux fois, trois fois, elle va passer par ce point. Et puis enfin, je vais prendre la valeur B. Donc une fois c'est ici, deux fois c'est à peu près là, et trois fois c'est à peu près là. Donc la courbe va passer par ce point-là. Je peux même dessiner un troisième point, disons, ici. Voilà. Donc une fois c'est là, deux fois c'est là, et trois fois c'est là. Voilà. Donc elle passe par ce point-là. Donc ma courbe, elle va avoir à peu près cette allure-là. Elle passe par ce point. Voilà. Ensuite, elle redescend. Elle remonte. Et puis elle va, voilà, à peu près comme ça. Voilà. Donc la courbe d'équation Y égale CF de X, elle ressemble à quelque chose comme ça. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'air de la partie du plan qui est comprise sous la courbe entre ces deux droites-là et l'axe des abscisses, bien sûr. C'est donc toute cette partie-là qui va nous intéresser. Voilà. Que je assure maintenant en vert. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'air que je viens d'assurer en vert, donc toute cette air-là, eh bien, je peux l'exprimer comme l'intégrale entre A et B de cette fonction CF de X, DX. Voilà. Ça, c'est une expression de cette air-là. Et la question qu'on se pose ici, c'est comment est-ce qu'on peut relier cette intégrale à celle-ci ? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut relier l'air de cette partie du plan qui est assurée en vert à l'air de la partie que j'avais assurée en jaune tout à l'heure ? Alors, on peut réfléchir déjà avec un rectangle. Je vais prendre un rectangle, voilà. Et je vais appeler cette première dimension-là, disons que je vais l'appeler alpha et celle-ci, je l'appelle beta. Donc, évidemment, l'air de ce rectangle, c'est alpha multiplié par beta, le produit des deux dimensions. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est exactement comme on a fait ici, multiplier une des dimensions par notre nombre C qui est ici. Donc, en fait, je vais me retrouver avec un autre rectangle qui va avoir exactement la même largeur beta. Voilà. Donc, ici, la largeur, c'est beta. Et la hauteur, c'est C fois alpha. Et donc, maintenant, je peux calculer l'air de ce rectangle. Eh bien, c'est C fois alpha fois beta. C fois alpha fois beta. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on multiplie une des dimensions par un certain nombre C ici, eh bien, en fait, l'air du rectangle est multiplié aussi par ce nombre C. Alors, de ça, en fait, on peut en déduire que l'air de la partie du plan que j'ai assuré en vert, eh bien, c'est C fois l'air de la partie du plan que j'ai assuré en jaune ici. Je vais peut-être un petit peu vite. Peut-être que tu te dis, mais oui, mais là, on a parlé uniquement de rectangle. Ce qu'on a ici, ce n'est pas du tout un rectangle. Donc, ça te paraît peut-être un peu une conclusion un petit peu hâtive. Mais en fait, il faut se rappeler qu'on a défini les intégrales comme étant, en fait, des sommes de Riemann. Et ce sont des sommes de rectangles. Alors, je vais en dessiner un pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Disons que j'ai un rectangle ici, voilà, qui est sous ma courbe Y égale F de X avec une largeur dX. Et donc, quand on calcule l'air de la partie en jaune ici, eh bien, en fait, on fait une somme d'une infinité de petits rectangles comme celui-là. Si je veux maintenant calculer l'air de la partie verte, donc qui est comprise sous cette courbe orange, eh bien, je vais prendre un rectangle ici, comme ça, de même largeur dX. Ici, comme ça. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que cette hauteur-là, la hauteur de ce rectangle, eh bien, c'est C fois la hauteur du petit rectangle que j'avais dessiné tout à l'heure ici. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, ce rectangle vert, il a une R qui est C fois l'air de ce rectangle-là. Et quand on somme tous nos rectangles, eh bien, le facteur C va apparaître. Donc, finalement, la règle à laquelle je voulais qu'on aboutisse dans cette vidéo, et ce n'est pas du tout une preuve rigoureuse qu'on vient de faire, il faudrait le faire en utilisant la définition d'intégrale et ainsi de suite. Mais ici, ce qu'on vient de voir, c'est que quand je calcule l'intégrale entre a et b d'une certaine fonction f, donc f de x dx, multipliée par une constante C, n'importe laquelle, un nombre réel non nul qui est celui-ci, eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on obtient, c'est la constante C multipliée par l'intégrale entre a et b de la fonction f de x dx. Voilà, donc, tu peux le voir comme ça. En fait, le nombre C, la constante C, peut sortir du signe d'intégrale, et donc, on calcule l'intégrale entre a et b de f de x dx, et on multiplie par C. Donc, ça, c'est la règle très importante à laquelle je voulais qu'on aboutisse dans cette vidéo. Là, encore une fois, ce n'est pas du tout une preuve rigoureuse qu'on vient de faire, mais tu verras que c'est une règle très, très utile qui va nous permettre de calculer beaucoup plus facilement des intégrales dans de très nombreux cas. Sous-titrage ST' 501